Lui, c'est Tao. Ensemble, nous nous sommes lancés un pari un peu fou, traversés la France en direction de Maastricht, sur les traces de D'Artagnan, le cavalier mythique. Partir au rythme de Tao, c'est prendre le temps de vivre de nouvelles rencontres. On va l'appeler Julie, t'es celle-là ? Ah bah c'est gentil, va Julie ! Retrouver le temps des mousquetaires, c'est retrouver un temps où l'on faisait corps avec sa monture. Tao et moi arrivons à la fin de notre périple. Mais avant de passer la frontière des Pays-Bas et d'atteindre Maastricht, nous avons encore un bout de chemin à faire en Belgique, direction Durbu. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. et moi, je vais vous montrer. Voilà maintenant des semaines que mon compagnon et moi si on n'ont les routes. Et je dois l'avouer, je ressens déjà une petite pointe de nostalgie. Oh, c'est mignon ! Regarde ! Ce matin, nous approchons d'un lieu que je ne voulais pas manquer. C'est la dernière étape avant une jolie petite surprise pour toi, tu vas voir. Tu as kiffé. Je ne t'en dis pas plus. Ah ben voilà, on est coincé maintenant. On va voir que ça, c'est pas mal pour descendre et pour monter. Tu vois, voilà, ça, ça me plaît. Hop ! Ah, merci, Thao ! Oh, mais quel gentil cheval, ce qui ne ferait pas pour m'éviter des efforts. Et hop, voilà, tu vois, il faut faire ça à chaque fois. C'est vachement bien ton truc, j'adore. Bravo, c'est un chef. On peut y aller maintenant. Allez, Thao, s'il te plaît, on y va. Hop là ! Ah là là, on adore ce parcours, c'est hyper sympa. Qu'est-ce qu'on s'éclate ! Il te manque un pied. Un pied. Bon, on va peut-être aller visiter le village maintenant, on a fini les bêtises. On y va ? Merci. Durbuy est, au dire de ses habitants, la plus petite ville du monde. L'occasion pour nous de jouer un peu les touristes. Vieux Durbuy, c'est par là. C'est le roi Jean de Bohème, comte de Luxembourg, qui donne au XIVe siècle le statut de ville à la petite cité. Aujourd'hui, elle compte environ 400 habitants. Il veut de la bière aussi, mais j'ai dit non. Non, j'ai dit, il veut de la bière aussi, mais j'ai dit non. Ah, ça, j'ai pas. Euh, Thao, non, c'est chaud. On attend que la dame nous la donne. Ah, super ! Tenez, merci madame. Merci. Merci aussi. Bonne journée, merci. Merci. Oh, tu te rappelles, on avait vu les mêmes là-bas ? Oh, bah oui, tu t'en rappelles visiblement. Bah oui, je sais, tu les aimes ceux-là. Alors, tu me dis bonjour, ça doit être un bioparent belge. Hein ? Tu lui fais un bisou ? Tu te rappelles des autres qu'on avait vus ? C'est la même famille, tu crois, ou non ? Mais je sais que tu aimes l'art, mais on peut pas, j'ai pas les moyens de t'offrir ça pour ton box, je suis désolée, mais ça... On va voir avec Laurent, peut-être en s'y mettant à deux. Hein ? On va voir. Si on va faire du crowdfunding pour t'offrir une statue. On va voir, il y a peut-être d'autres trucs par là. Oh, bonjour ! Oh, regarde, là-haut. Regarde. Tu vois ce qui arrive aux gens quand ils mangent des pissennits sans qu'on leur ait dit qu'ils avaient le droit de monter ? Voilà. Ils ont mal fini, tu vois ? T'as compris ce que je veux dire ? Voilà. Allez, un petit bisou. Allez, on y va. On va se prendre une petite pierre. Allez, les jeunes, vous faites traverser. Allez-y, allez-y. Attention qu'ils vous marchent pas sur les pieds, hein. Ah, c'est vrai, vous en avez eu ? Bonjour, t'as la bouche toute verche, ouais. Oui, là. Je t'ai vexée, pardon. C'est vraiment magnifique. Il est costaud, ouais. Il se rend pas compte de sa force, alors. Il est super. C'est un portugais ? Non, c'est pas un portugais. Il a des grands crins comme un portugais, mais c'est un auvergnat. C'est un cheval auvergnat. Voilà. Eh ben, dis donc. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais le bon, hein. Est-ce que t'as des spectateurs ? Bon, nous, on va aller prendre une bière. Allez, les jeunes. Ciao. Bye-bye. C'est clair pour lui. Après la plus petite ville du monde, nous repartons vers le nord. C'est parti pour une trentaine de kilomètres pour atteindre un lieu qui, je l'espère, va plaire à ma monture. Allez, mon Tao, la surprise est au bout du chemin. Tu vas voir, je t'ai préparé un petit truc. Ça devrait te faire plaisir. Ah non, je te dis pas, c'est une surprise. Une surprise, je peux pas te le dire. Spa, solarium, tapis roulant immergé. Ici, on pratique la physiothérapie. Des soins qui utilisent des éléments naturels, comme l'eau, le froid ou la chaleur, à des fins thérapeutiques. Après plus de 1000 kilomètres, Tao appréciera peut-être l'attention. Regarde, Tao. Sein de barbe. T'as vu ? Tu vas voir. Tu vas pas regretter d'avoir fait le détour. Oh, regarde, c'est joli. Ici, c'est pour les chevaux, ici, t'inquiète pas. Regarde, il y a les camions à chevaux et tout. C'est pour les chevaux. Allez. Tu vas voir. Centre vétérinaire de revalidation et physiothérapie équine. Voilà. Ça veut dire que, voilà, le jacuzzi, les bains bouillonnants, les massages, tout ça, c'est pour toi, mon Tao. Voilà. Tu préfères les pissenlits ? T'as raison, toi, t'es un mec de la campagne, t'as pas besoin de tout ça. T'as des vraies valeurs. Tu sais ce qui est important dans la vie, je sais, je sais. Allez, viens, on y va quand même. Faire découvrir un peu ce que c'est que le kiff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Rania ? Patricia. Ah, Patricia. D'accord. Bonjour, Patricia. On a rendez-vous avec Rania. Alors, Rania, elle est près des douches. Dans le box, ils font à droite. Là, par là, alors ? Voilà, par là. Ok. Vous verrez, il y a trois boxes à un côté de l'autre et c'est le dernier à droite. Super, merci beaucoup. De rien. Non, non, c'est à eux, ça. Non, non, c'est à eux. Hé, gros, tu dis bonjour avant de piquer dans l'assiette des autres. Hé, non. Quoi, t'abuses. Il est désolé, il s'excuse. Il s'est pas rendu compte. Il s'est pas dû... Oui, tu veux rester là, du coup, j'ai bien compris. Il s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Là, peut-être. Bonjour. Bonjour, Julie. Ça va bien ? Oui, bien et vous ? Oui, super, je vous fais la bise. Oh, ben, Thao, il est en pleine forme. Il a déjà volé dans un sac qui traînait. Donc, il se sent déjà chez lui. Parfait. Parfait, parfait. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour mon gros, qui a fait 1000 km ? Je pense qu'on va commencer par un examen général. La palpation de l'entièreté de son corps, ses jambes. Et bien, voilà, comme ça, c'est fait. Voilà, petit rappel, alors. Et pour faire tout ça, on va monter dans le centre. Ce sera plus simple, il sera plus tranquille. Ouais, d'accord. Allez, tu vas te faire palper. Oh, ouais, c'est bien, ça. Tu vas voir, tu vas aimer. Non, laisse-la, elle t'aime pas. Voilà. Tu sais, c'est une fille. Il faut, tu vois, il faut y aller doucement, on va faire le gros balourd. Oh, regarde, non, c'est pas là que ça se passe. Allez, espèce d'auvergne, va. Allez. Regarde, c'est quand même mieux, ça. Ça t'intéresse pas plus ? Regarde. On en a vu beaucoup moins, mais bon. Regarde comme tu vas être bien ici. Qu'est-ce que c'est que toutes ces machines ? Ania est vétérinaire et va mettre son savoir-faire au service de mon héros, Tao. Alors, il a un cœur de sportif ou pas ? Il a un cœur de cheval un peu stressé. Mais en dehors de ça, le rythme est régulier. C'est parce que là, c'est la situation. Oui, mais c'est ça, oui, non, tout à fait. Les chevaux qui viennent ici pour la première fois sont d'office stressés à un moment donné. Ça ne fait pas partie de leur environnement naturel et habituel, en tout cas la première fois. Je vais écouter son transit, vérifier que tout va bien de ce côté-là. À mon avis, ça va. Ça va. Pourvu ça. Le transit, effectivement, il y a des bruits partout, tout va bien. Il est à 535 kilos. Oh, mais t'es un petit maigrichon. Mais oui, t'es un petit gros. T'en as, toi, des chevaux ? Oui, moi, j'ai deux chevaux aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Ils ne sont pas ici. Oh, c'est du loisir aussi. T'as pas le temps, j'imagine, de faire de la compète ? Non, pas vraiment. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça et l'envie ? C'est ta formation, au départ ? De formation, je suis vétérinaire. J'ai une attirance particulière, mais d'un point de vue perso, pour tout ce qui est aromathérapie, les huiles essentielles, les plantes. Même pour toi-même ? Ah oui, mais bien sûr, ma famille, mes enfants, etc., je les soigne plus comme ça que par la médecine allopathique, comme on l'appelle. Écoute, en tout cas, je ne lui sens pas de raideur particulière au niveau des jambes. Je trouve qu'il est en fort bon état. Oh, ben tu vois, t'es au top, mon taon. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va lui faire un soin dans le spa. Oh, la chance ! Le spa, ce sont des jets d'eau froide salée qui vont aller sur ses jambes et qui vont permettre de drainer et de masser les jambes. Ah oui, c'est agréable. Comme il fait de longues distances, un peu tous les jours, c'est un excellent soin, c'est tout à fait indiqué. Voilà, bien, moi. Il faut que je ferme derrière. On va déjà voir comment est-ce qu'il réagit à ça. Oui, c'est bien, on est bien. Voilà, donc là, l'eau arrive, il l'entend. Oh oui, de l'eau ! Bien ! Oh, c'est rigolo, ça ! Oh, mon tout beau ! Voilà, tout beau ! Voilà, tout beau ! Oui, c'est bien ! C'est super bien ! Ah oui ! C'est bien, t'es un vrai mec, toi ! C'est bien ! Ah oui, c'est toi qui dirige les jets, en fait ! C'est le truc, c'est bien, mon lounou ! Voilà ! C'est très bien ! Voilà, c'est très bien ! Tu vois, quand tu te calmes, ça s'arrête. T'as vu, c'est magique. Tu vois, c'est ça, monsieur le truc ? Ah, ok, reprends doucement. Bon, les jets d'eau, c'est pas trop son truc, alors Agnès passe à l'argile. Un soin anti-inflammatoire qui draine et détend les pendants. Ok, mon tout beau ! Voilà, il n'y a plus qu'à sécher maintenant, Tao ! Et on finit en beauté avec un massage détente. T'as de la chance, moi j'aimerais bien ! T'as des cracs déjà qui sont venus chez toi ? Oui ! Des grands champions, oui ! Ça doit être à la fois un peu stressant ! La première fois, c'est stressant, oui ! Après, c'est un cheval comme un autre ! D'accord ! Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'animal en lui-même ! Son caractère est important aussi, parce que je n'aborde pas les chevaux de la même façon ! Je ne vais pas aborder Tao comme j'aborde un autre cheval ! Non ! Tao, c'est Tao ! Déjà, je fais attention à mes pieds, ici ! Que d'autres, un peu moins ! Il commence à se laisser faire ! Il commence à y trouver un intérêt à ce petit stop ! Tu vois ? C'est tout beau ça ! Tout beau ! Oui, oui, oui ! Laisse faire, laisse faire ! Très bien ! Oh bah ça te fait bailler ! C'est pas ce que tu lui fais, mais il aime bien ! Mais voilà, il se détend ! Donc il avait besoin d'un massager ! Il se détend ! Là, ça baille, ça baille ! Il se détend ! C'est parfait ! Alors, je vais insister un peu sur la région des fessiers ! T'aimes bien qu'on tripote les fesses ! C'est ça en fait ! Non, c'est vrai que c'est une région qui travaille beaucoup, évidemment ! Quand il marche longtemps comme ça, forcément ! Toujours à ça ! Biti bisou ! Biti bisou ! Biti bisou ! C'est moi, hein ! Ça le fait ! Ça, c'est bien ! C'est bien Tao ! Ça, c'est bien ! Bien ! Mais oui ! En tout cas, je suis contente d'être venue à la fin de ce périple et que tu me dises que tout va bien ! Il n'y a pas de soucis, il peut repartir sans problème jusqu'à Maastricht, terminer son voyage ! Eh bien voilà ! On va y aller, mon gros ! Ouais ! Merci beaucoup, je t'embrasse ! À bientôt ! Bonne route, bon amusement ! Ouais ! Oh mon beau ! Ah bah tu veux rester finalement ! Il veut sa balnéo, en fait ! Il m'adopte vite ! Je veux rester intéressante, moi ! Ah voilà ! Je reste ici ! Ah oui ! C'est le massage, je pense que ça lui a bien plu ! Maintenant il va m'en réclamer tous les soirs ! Et voilà ! J'ai ça le problème ! Allez ! Plus qu'une soixantaine de kilomètres à parcourir pour atteindre Maastricht ! Notre rythme détendu est idéal pour profiter des beautés du plat pays ! Tu es mignon ! Oui, tu es mignon ! Ça va ? Tu fais un petit tour avec moi ? Donc je t'explique ! Donc en fait, on fait la route d'Artagnan ! Et tel que tu le vois, lui c'est un Auvergnat en fait ! Et on est partis finalement du Gers ! Et là on arrive bientôt à Maastricht ! Tu as déjà été à Maastricht ? Ouais ! C'est si bien que ça ? Ah ça, ça a l'air cool ! Et en fait, oui, c'est la route d'Artagnan ! Tu connais d'Artagnan ? Et là, on arrive au bout ! D'ailleurs, est-ce que tu connais un endroit sympa dans le coin où on pourrait s'arrêter ? Thao et moi ? Peut-être pour manger un petit bout ? Bon écoute, je vais continuer tout droit ! T'as l'air de mauvaises compositions pour donner les bonnes adresses ! Bon, c'est sûr, à cette vitesse, on n'arrivera pas avant la nuit ! Par chance, nous finissons par croiser des passants à Oupay ! Elle a peur ! Elle a peur, hein ? C'est moins dangereux que les voitures jaunes ! Là, un peu plus loin, vous avez la ferme de D'Artagnan ! Il y a la ferme de D'Artagnan ? Attendez, ça m'intéresse ! Et normalement, les propriétaires voudraient bien pouvoir relier un genre de chemin de compostel, mais ça s'appellerait les chemins de D'Artagnan ! Eh ben, c'est ce qu'on fait, nous ! Ah ben voilà ! C'est où, la ferme de D'Artagnan ? C'est sur la route, là ? C'est sur la route, oui ! Ah ben, super ! Ben, merci, hein ! Doriez ! Hé, pep, pep ! Regarde, c'est là ! La ferme d'Artagnan ! Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir, quand même ! C'est idiot, on sait jamais ! Viens ! Ça a l'air joli, le truc ! Regarde, c'est rigolo ! Maastricht ! Quatre lieux et demi ! Comme à l'époque ! Il y a même Lupiak ! On rentre ? Ben non, on va pas rentrer tout de suite, ça serait dommage ! Oh la vache, c'est bon ! Par contre, on va quand même s'annoncer ! Ah, bonjour ! Excusez-moi, je me suis permis d'entrer ! Vous avez très bien fait ! Parce que vous êtes la ferme d'Artagnan et que figurez-vous qu'on fait la route d'Artagnan ! Vous êtes la bienvenue ! Ainsi que le cheval ! C'est super mignon chez vous, j'adore ! J'adore ! Et pourquoi c'est la ferme d'Artagnan ? Ah, parce que tout simplement, nos premiers canards mullards, à l'époque, il y a quelques années, venaient de la région douénée d'Artagnan, de Lupiak ! Ah, vous faites du canard, vous ? Vous faites du canard ! Pourquoi ? Attendez, je peux descendre ? Je vous en prie ! Hop ! Je m'appelle Julie, je vous fais la bise ? Oui, bonjour Julie ! Comment vous appelez ? Moi je m'appelle Marc ! Ah bah oui, il veut se mêler lui aussi pour faire la bise, mais je vous conseille pas ! Non, non ! C'est moyen ! Non, non ! Elle est super jolie cette ferme ! Elle date de quand celle-là ? Ou elle date, bon certainement les bases de l'époque de d'Artagnan, puisqu'on a une partie, on a une partie là-bas de Silex, qui est certainement encore plus ancienne, et la partie ici plutôt c'est 18ème, donc on est quelques, allez peut-être 50-60 ans après d'Artagnan. D'accord, mais il est venu d'Artagnan ici ? Oh, il est très probable qu'il soit venu, puisque nous sommes vraiment ici, l'avant-poste, je dirais, avant l'entrée de Maastricht, on était à 15 kilomètres, donc tout le camp de Louis XIV se trouvait là sur les hauteurs, mais aussi bien sûr ici dans la vallée, vous aviez toute la région qui était occupée, et puis c'est beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes. Donc ils étaient indisséminés un peu par ici, donc il est possible qu'ils soient venus dans le coin. Je m'apprête à faire un bond dans le temps. En 1673, la France est en pleine guerre de Hollande, et Louis XIV veut s'emparer du bastion de Maastricht. D'Artagnan fait partie des 40 000 hommes installés dans la région. Évidemment, je ne sais pas, lorsque D'Artagnan est venu dans la région, si le jardin existait, mais du moins il y en avait un. Je ne suis pas sûre qu'il était comme ça. Si on regarde le boui là-bas, eh bien il est très très ancien. Ah bah oui, puisque ça pousserait lentement à vous. Et puis en plus souvent, c'est un arbre qui a un signe plutôt religieux, puisque le boui était utilisé notamment à Pâques. ... Elles sont là, mes copines de voyage. Alors les filles, vous aussi, vous avez fait la route d'Artagnan alors ? Vous êtes passés par où ? Oh bah voilà, toute jeune. On va l'appeler Julie, tiens celle-là. Oh bah c'est gentil. Ah bah oui, bah Julie ! Voilà, on va l'appeler Julie. De toute façon, celle-là, elle va rester ici. On ne la mange pas. Si on l'appelle Julie, on ne la mange pas ? On ne la mange pas, on ne la mange pas celle-là. Allez Julie, tu commences bien la vie là. Ce soir, Marc compte cuisiner un plat de la région souvent concocté à l'époque de d'Artagnan. ... Ah, c'est joli comme tout ici. Ah bien voilà, on entre dans l'ancienne curie, voilà l'auge. Ah, c'est l'auge des chevaux ça ? Oui, ça c'est l'auge des chevaux. D'abord elle est même bien, elle est toute polie. Ah bah ouais, c'était grand luxe, on dirait presque du marbre l'auge des chevaux. Ah c'est ce qu'on appelle chez nous le petit granit, c'est une pierre calcaire. Et puis l'endroit où on placait les colliers. J'adore. Ah bonjour. Excusez-moi, je vous ai volé votre... Votre papa. Votre papa. D'accord. Julie. Marie-Catherine. On pourrait peut-être boire une petite bière. Une petite bière. Ou éventuellement préparer le repas quand même. Est-ce qu'on va manger ? Ah mais il faut bien qu'il faut montrer la recette. Une petite bière en faisant la recette. Oui parce que c'est une bière de mousquetaire. Ah bah alors si c'est une bière de mousquetaire. Ah oui, et on l'a pris la 1673. Pourquoi c'est ? Parce que 1673, parce que forcément c'est le siège de Maastricht. C'est le passage de D'Artagnan. Et en plus le logo de cette bière, c'est l'écriture de D'Artagnan. Parce que nous avons une connaissance qui nous a fourni un document. Lorsque D'Artagnan était gouverneur de l'île en 1672, et bien il avait écrit, il avait signé et il avait mis la date. Et alors j'ai pu obtenir ce document et le graphiste. Il avait mis la date et c'était ce graphiste ? Le graphiste mais il a fait une petite crôle là en dessous du 2 pour en faire un 3. Attendez parce que je vais l'imiter moi. J'ai les mains un peu avant que j'aille me laver les mains. Parce que j'ai les mains un peu taotées comme on dit. Ah oui. Voilà donc c'est l'écriture de D'Artagnan. C'est chouette. Santé. Allez. Elle est très bien cette petite bière des mousquetaires. On va peut-être attaquer la recette. On va commencer la recette. Et vous savez quoi ? Je vais aller me laver les mains avant. Bon ça y est. Impeccable. Ah c'est fait. Ça y est je peux rentrer dans la cuisine. Voilà voilà je suis en train de préparer les différents ingrédients. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ce sont les confits qui vont servir à préparer. Ça c'est fait maison. C'est fait maison. Ah c'est fait ici. D'accord. Alors ça va alors on peut continuer. Voilà on peut continuer. Alors ça marche. Et alors nous allons préparer la sauce à la sarde vigue. Bon bah moi je vais faire l'échalote. Éventuellement tu détrousses une ail. Alors ça veut dire quoi ? Je dois faire quoi ? Enlever éventuellement quelques gousses. D'accord. Détroussé. Tu dis détroussé. Non je sais pas. Je dis détroussé. Peut-être que c'est correct. Moi je connais rien à la cuisine. D'ailleurs tu vois ça se voit. Oui oui oui. Mais moi dis pas oui hein. Moi non plus je n'y connais pas grand chose. Et ton ail il envoie l'ail du marché là. Oui. Moi je vais prendre le gingembre. Voilà. Alors c'est marrant ce gingembre dans un plein d'ici là. Oui. C'était évidemment l'épice que l'on achetait paraît-il jeundice en pharmacie et qu'on ajoutait au dernier moment dans l'arsène. Voilà j'ai suffisamment de gingembre parce que le gingembre apporte un petit goût très épicé mais également un goût un peu citronné. C'est assez marrant cette recette avec des ingrédients qui viennent. Il y a de la crème qui vient du nord. Il y a l'ail qui est tellement du sud. Il y a le gingembre qui vient encore plus loin. On est au carrefour de l'Europe ici. Enfin là on est plus dans l'Europe avec le gingembre. Non mais enfin les grandes voies, les grands chemins passés par ici ils passent toujours hein. C'est bizarre c'est moi qui ai cassé le couteau. Vous faites attention en mangeant loin. Ça c'est pas mal ça. Ah bah ça c'est quelque chose. C'est normalement c'est Tao qui fait des bêtises pareil. Non le couteau, il manque un morceau. Il manque un morceau. Écoute c'est pas grave on le retrouvera bien. Non c'est qu'il n'y en avait de trouver le morceau de couteau. Bah oui parce qu'il faudrait pas qu'il soit dans le plat. Voilà il faudrait pas qu'il soit dans le plat. C'est incroyable cette histoire. Il était peut-être pas hein. Non il doit pas être très loin. Je vais reprendre un autre couteau. Ça c'est très bizarre. Donc si on récapitule tu as mis dans la graisse d'oie l'échalote. L'échalote oui. L'ail. L'ail oui je l'ai mis. Tu as mis le gingembre. Oui. Le laurier. J'ai mis du piment d'espelette aussi un petit peu hein. Tu savais que j'avais raté quelque chose. Voilà. Je vais directement ajouter le fond. Donc ça peut très bien être du bouillon. Moi ici j'ai pris du fond de canard et d'oie. Je vais mettre le pain. Ah tu me mets comme ça. Ah oui oui je mets comme ça le pain. Et alors je vais verser la crème. Ah oui. C'est une sauce crémée. Voilà. Ça va être très très bon. Je t'imagine. Et voilà. Moi je crois qu'on peut passer à table et servir. Mais avant la dégustation, Marc me dévoile un dernier secret autour du tableau du siège de Maastricht. Donc c'est la photo de la peinture de Van der Meulen qui était le peintre attitré de Louis XIV pour les campagnes de Hollande. Et donc qui l'a suivi et qui a fait ? Mais je ne sais pas s'il a suivi parce qu'en réalité D'Artagnan est mort au siège de Maastricht. Mais la peinture a été faite après. Alors D'Artagnan est dessus. D'après ce qu'on a raconté. Et dessus. Alors il est où là ? Oui bon certains disent qu'il est là-bas. Certains disent qu'il est ici. Personne n'est d'accord. Bien sûr. Personne n'est d'accord. D'autant plus qu'on a très peu vraiment de dessins, de peintures. Ça pourrait ressembler quand même. Oui ça pourrait lui ressembler mais il se ressemblait un peu tous. Il était quand même assez attaché à D'Artagnan je crois. Oui il était très attaché à D'Artagnan. Oui bien sûr. Parce que D'Artagnan a été tué, blessé mortellement. Notamment à la porte où de toute façon tu arriveras demain. Mais alors on ne sait pas où il a été enterré. On ne sait pas. Je vais mener l'enquête. Là on ne sait pas. On peut mener l'enquête. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup veulent le savoir. On mener l'enquête à mon bras. Mais il est peut-être tout simplement enterré dans le coin. Voilà on ne sait pas. Mais ce qu'on sait par exemple c'est que le roi a payé toutes ses dettes. Parce qu'ils étaient complètement ruinés continuellement. Ces gens vivaient une vie, une vie de mousqueterme, une vie de grandeur. Il n'y avait pas une énorme fortune de naissance. Il n'avait pas. De toute façon, s'il avait de l'argent, il devait l'user. Parce que c'était aussi le but de Louis XIV. C'était surtout de ne pas avoir de gens trop riches autour de Louis XIV. Et puis alors je vais quand même te montrer deux, trois trucs ici. Lorsque, comme je le disais tout à l'heure, le camp de Louis XIV, eh bien il y avait beaucoup d'hommes. Et notamment, on a retrouvé les feux de camp. Et on retrouve autour des feux de camp, on retrouve beaucoup de pipes. Alors voilà des morceaux de pipes, je ne garantis pas qu'elles proviennent. Tu en as trouvé toi-même ? Oui, ça c'est moi qui ai trouvé moi-même. C'est toi qui s'as trouvé ? Oui parce que... Qu'est-ce que tu as fait à creuser ? Non, non, c'est quand on a fraîchement labouré avant l'hiver. Et quand il pleut, eh bien ces petits morceaux de pipes sont lavés. Et ils apparaissent blancs. Blancs, forcément. C'est de la craie. C'est de la craie. C'est de la craie. Ils ont sculpté les pipes ? Ah non, elles étaient fabriquées dans des moules. Ah c'était dans des moules ? Ah oui, c'était de longues pipes. Et alors ils fumaient la pipe. Donc on retrouve, on retrouvait, parce que maintenant je lis beaucoup moins. Tout ça, ce sont des pipes ? Oui, ce sont des morceaux. Ce sont des morceaux de pipes. Elles étaient toutes cassées évidemment. Parce que les entières... C'est marrant ça. Voilà. Jolie relique. Voilà, des petites pipes, c'est pas grand-chose. Voilà, ça fait partie... Ben oui, c'est émouvant pour moi qui a fait tout ce chemin pour voir un petit peu d'Artagnan. C'est encore des morceaux de pipes, c'est quand même plus intéressant de manger de loin à l'instar de visée. Oui, on va dire ça. Et de boire une bonne bière. Un bon repas nous attend. Et c'est bien ce dont j'avais besoin, car demain est une grande journée. En tout cas là, j'ai appris une bonne recette. Allez, j'ai envie de dire santé. Santé. Merci pour toi et ton accueil. Ça y est, c'est le grand jour. Le dernier de notre périple sur les traces du célèbre mousquetaire. La frontière des Pays-Bas est vite passée et nous arrivons enfin dans la ville où d'Artagnan a livré son dernier combat. ... Nous y voilà. T'es content mon Tao ? Voilà ma striche. Mais on va peut-être retrouver un copain tout à l'heure. Tu vas voir. Parce qu'on a quand même rendez-vous avec le d'Artagnan des temps modernes. Je pense qu'il a un cheval. Ou alors, je ne comprends plus rien. Pour terminer en beauté, j'ai voulu revivre l'ultime bataille du mousquetaire et tout comprendre des circonstances de sa mort. ... Non, à droite ! À droite ! À droite ! Hé ! ... ... Ah ! D'accord ! Mais il est fermé. Le grand café d'Artagnan. Oh, mon pauvre chéri, t'es déchue ? Tu voulais y aller ? Allez, je suis désolée. On peut pas y aller. T'es triste. Hein ? Mais on va voir plein de trucs de d'Artagnan, t'inquiète pas. Notre premier rendez-vous a lieu dans la vieille ville, tout près de Helport. La porte. La porte de l'enfer. Tu vois ? On l'a passée. Maintenant, on est au paradis, peut-être. J'espère. On l'a pas passée dans le mauvais sens. Ouais. Ah, c'est joli, hein ? C'est un Auvergnat. Vous n'avez jamais vu ça à Maastricht ? Un Auvergnat. Comment vous le trouvez ? Il est beau gosse ou pas ? Hein ? Non, il peut pas signer d'autographe tout de suite, là. Il arrête pas, il en a marre. Désolé, il veut pas. Il veut pas. Salut les ânes. Ah ! Magnifique ! Les bousquetaires ! Bonjour Julie. Bienvenue à Maastricht. Alors, je peux pas faire pareil. Et bonjour ? Ramona. Ramona ? Et tu es un mousquetaire aussi ? Aussi. Le mousquetaire Ramona ? Oui. Ou Portos, ou Aramis, ou... Qui on veut. Comme tu veux. Vos chevaux, ils sont magnifiques, hein ? Ils s'appellent Marcus. Marcus ! C'est pas un mousquetaire, ça, Marcus ? Ah oui. Mais il s'appelle Copen. Ah ! C'est Gascon. D'Artagnan, tu vas tout me montrer, hein ? Où tu es mort ? Oui. Comment tu es mort, les batailles ? Tu vas me montrer tout ça ? On peut voir ici tout ça ? Ah oui, je vais. On peut parler sur d'Artagnan, si tu veux. On peut parler sur... J'espère bien qu'on va parler sur d'Artagnan. Bon, allons-y alors. Je te suis ? Oui. Vous avez des chevaux magnifiques, en plus d'avoir de beaux costumes. Merci. Alors, Thomas, tu es allemand ? Je suis allemand. Et comment tu es devenu d'Artagnan ? J'ai un cœur de Gascon. Ah, tu as un cœur de Gascon. Oui. D'accord. Quand Thomas a appris que nous arrivions à Maastricht, il a tout de suite répondu présent. Ce passionné a d'ailleurs lui-même fait la route d'Artagnan, mais dans l'autre sens. C'est lui qui incarne chaque année le célèbre mousquetaire lors du festival de Lupiak, aux côtés des habitants que nous avions rencontrés, Tao et moi, au début de notre aventure. Bonjour. Et il va tenter de me replonger dans l'histoire du siège de Maastricht. Allez, on va faire une balle de mosquée. Une balle de mosquée. D'abord, fabrication du projectile qui ôta la vie de d'Artagnan. Aller. Oui. Montre-moi ça. Une balle de mosquée. On a besoin d'une bougie. C'est comme un moule, ça, d'accord. Oui. Ah, il faut que je mette du feu. Oui. Allez. Je peux prendre le plan. Ah, tout ça ? Oui. Oui. Mais ça ne va jamais fondre. C'est une balle de mosquée. Ça va fondre, ça ? Oui. Comme ça, c'est bien ce que je fais ? Oui, c'est bien. Et est-ce qu'ils faisaient... Il ne faudrait pas que le vent... Voilà. Le vent, oui. Est-ce qu'ils faisaient ça, les balles ? Ils les fabriquaient comme ça, le soir, au coin du feu, pendant le siège ? Les mosquitaires utilisaient un grand feu. Un grand feu, d'accord. Ils faisaient leurs balles eux-mêmes, on ne leur fournissait pas les balles. D'accord. Alors, dis donc, ça leur faisait du travail à la maison. Oui. Dis-moi la vérité. C'est pour ça que tu as été choisi d'Artagnan ? C'était dans l'examen de passage qu'il fallait fabriquer une balle de mosquée ? Peut-être. Comment tu as réussi, toi, allemand, à t'imposer comme d'Artagnan ? Parce qu'avec tous les mousquetaires que j'ai rencontrés, notamment à Lupiak, ça n'a pas dû être facile de gagner la place de d'Artagnan. Tout le monde voulait être d'Artagnan, non ? J'étais le premier mousquetaire à Lupiak. Ah, tu étais le premier ? Ah, d'accord. Le festival était mon idée. Ah, d'accord. Alors, c'est normal que ce soit toi d'Artagnan. En plus, tu lui ressembles. Et ton métier, c'est quoi ? Quand tu n'es pas mousquetaire du roi, tu fais quoi ? Mon métier est médecin. Ah bon ? Je suis anesthésiste et urgentiste. D'accord. Et quand les patients, ils savent que tu es mousquetaire du roi, ils veulent toujours se faire anesthésier ou... Oui. Je vais protéger les patients. Et comment on fait maintenant ? Ouh là là, je vais faire une bêtise. Ouh là là là, t'as forte confiance en moi. Ah ouais. Oui, vite. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Je n'ai pas été assez vite. OK. Voilà. Il faut attendre maintenant. Oui. On va voir. Oui, bravo. Je suis trop forte. C'est chaud ou je peux le toucher ? Une balle de mosqueta. Non ? Non, tu peux. Bon. Ah ouais, c'était rapide à faire en fait. Il faisait ça, alors on trouve un grand feu. Un peu ? Oui. Et ensuite, tu peux couper le tronc. Avec ça ? Avec ça. D'accord. Je le mets comme ça ? Oui. Je ne sais pas si ça va péter. Je vais faire une... Attention, je vais te mettre une balle dans le rein. Fortement. Je ne suis pas un mousquetaire. Oh, ah oui. Et voilà. C'est chouette ça. Et ici, tu peux faire une surface douce. Ça, c'est un outil d'époque ou c'est une reproduction ? La pince, elle est d'époque ? L'outil, c'est de l'époque. De l'époque ? Oui. Super. Et alors, ils pouvaient fondre un peu n'importe quoi. Ce qu'ils avaient sous la main en plomb, s'il manquait de plomb. Ils prenaient quoi pour ? Il était des blocs de plomb. Des blocs ? Oui. D'accord. C'est pas mal. Mais débrouille bien. Tu en penses ? C'est pour toi. Ah, c'est vrai ? Merci. Ah bah génial. Bon, à mon avis, vu le temps, peut-être aller chercher les chevaux. Oui. Sinon, si jamais il pleut, Tao va me faire la gueule parce que je vais pas laisser de parapluie. C'est remonte ? Oh, j'adore. Oh, j'adore. Ça marche. Oh, super. Ça marche. Nous nous rendons maintenant sur les lieux du drame. Waldez Park. C'est là que D'Artagnan a reçu le coup fatal. Et pour toi, ce lieu, c'est le plus important ? Oui. Mon cœur est ici. Ton cœur est ici. Oui. C'est ça qu'ils ont attaqué ? D'Artagnan avec sa compagnie ? Oui. Thomas m'explique qu'au XVIIe siècle, la ville est protégée par ses remparts. Ils sont alors réputés imprenables. Pour les contourner, Louis XIV ordonne à ses troupes de creuser des tunnels et d'y introduire des explosifs pour créer une brèche. Et c'est une fois la brèche créée que D'Artagnan reçoit une balle dans la gorge. Enfin, pas celle qu'on croit. Dans les livres d'histoire français, on lit que D'Artagnan a reçu une balle dans la gorge. Mais il y a trois ans, j'ai trouvé un document qui date de l'époque de D'Artagnan. Il a été imprimé cinq jours après sa mort. On peut y lire qu'il a été touché au rein. Après avoir observé ce lieu, nous pouvons déduire qu'il a bien été touché au rein et non à la gorge. Et qu'il s'agit d'une erreur de traduction. L'erreur vient ici du fait que, dans la fortification, ceci se nomme aussi une gorge. D'Artagnan est tombé ici, dans la gorge de cette fortification. Mais n'a pas été touché à la gorge. C'est toute la différence. Ah d'accord, donc quand on dit, les gens ont pensé qu'il est mort d'une balle dans la gorge, alors qu'en fait, il était mort d'une balle dans la gorge, dans la brèche. D'accord. J'ai trouvé la différence avant trois ans. Ça fait trois ans que tu as compris. Oui, j'ai trouvé les documents originals. Oui, donc tu ne fais pas juste le d'Artagnan pendant les fêtes. Tu es un vrai passionné et tu étudies beaucoup. Ah oui, oui, oui. Oui, tu es un vrai spécialiste. Tu n'as pas juste le costume. Bravo, franchement, c'est impressionnant. Je m'intéresse d'Artagnan depuis mon enfance. Mais alors, tu es quel d'Artagnan ? Tu es le vrai, celui de l'histoire ? Ou tu es celui du roman ? Parce que ce n'est pas tout à fait pareil quand même. Oui, le dArtagnan du roman, je crois. Parce que les guerres étaient terribles, horribles. Oui, ça ne va pas l'air très chouette. Mais dans le roman, nous avons des héros. Le panache, la fierté, la noblesse, tout ça. Je comprends. Tu m'as dit que tu avais la preuve de ça, de l'histoire de la gorge et tout ça. Tu l'as là avec toi ? Tu l'as là avec toi ? Et là-bas, il y a la preuve ? Oui. De sa mort, des circonstances et tout ? Il y a la preuve. Eh bien, on va au musée, Tao. Allez ! Allez ! On y va Ramona ! On y va ! Allez ! Allez donc, ça monte ! Bonjour ! Je te présente, Monsieur Wim Dijkman, l'archéologue de Maastricht. Ah, bonjour ! Julie ! Archaeologue de Maastricht ! Ah bah super ! Vous allez me dire plein de trucs, là ! Alors montre-moi ça. Alors ça, c'est quoi ? C'est un plan de siège de Maastricht. Qui date de quand, ça ? De 1673. Ah non, à l'époque ! Ah, originaux ! Oui. Et c'est à toi aussi tout ça ? Et c'est à toi aussi. Et les bivacs de mosquitaires, de première compagnie de mosquitaires du Roi, étaient ici. Ça, ce sont tous les camps qui étaient autour de la ville ? Oui, c'est ça. D'accord. Ils étaient nombreux, là, autour ? On sait combien d'hommes il y avait ? 40 000 militaires. Alors, c'est incroyable. Pour une ville, vous y étiez combien à l'intérieur ? Oui, à l'intérieur, les garnisons comptaient 5 000 personnes. Ah oui, ils étaient mal partis, quand même. Et ils ont assiégé combien de temps ? Dix jours. Comme c'est marqué sur la porte Saint-Denis à Paris, le Roi de Soleil voulait fêter, alors qu'il a pris Maastricht lui-même, et il a érigé la porte Saint-Denis. Malheureusement, D'Artagnan a tombé cinq jours avant la fin du siège. Tu vois, t'auras tenu plus longtemps. Tu seras encore avec nous. Dommage. C'est ballot, hein ? Alors, on sait exactement où il est tombé, notre héros, et c'est jusqu'ici, devant la porte Tongre. Louis XIV, il était où ? Il était là ? Oui, il était là, il était dans ce zone-là avec... Il regardait de loin. Avec la cour, parce que c'est avec la cour complète qu'il est venu à Maastricht. Ça veut dire que la France était plus ou moins à Maastricht à ce moment-là. Je n'ai toujours pas vu la preuve de la mort de D'Artagnan, de cette histoire de balle. Le dernier document. Tu as gardé le meilleur pour la fin. C'est un journal écrit cinq jours après la mort de D'Artagnan. Un quotidien, en fait ? Oui. Un journal d'un presse. C'était la presse de l'époque. Oui. Louis XIV, il a laissé imprimer le journal en allemand, en anglais, hollandais, françois, italien. Pour que tout le monde sache qu'il avait réussi à prendre le siège. Oui, il était très, très fier. Oui, j'imagine bien. Et là, ça raconte, ça relate la bataille qui a eu lieu quelques jours plus tôt. En page 10, tu peux lire sur la mort de D'Artagnan. Ah oui ? Ou 11. T'as qu'à mettre un coup de stabilo, comme ça on va le retrouver bien. Oui, oui. C'est ici. Donc j'imagine que ça, c'est Louis XIV ? Non. C'est qui, sa grâce ? C'est M. Mormont. OK. Et lui, il était plus ou moins responsable pour la mort de D'Artagnan. Parce qu'il voulait attaquer en plein jour et c'était pas normal. Normalement, on n'attaque que la nuit. D'accord. Donc il a voulu faire le beau gosse et il a voulu l'attaquer en plein jour. Il était très jeune, je crois, 21 ans. À côté de Monet. Et il voulait se jeter à la gloire. Mais D'Artagnan était obligé de le suivre comme le vétéran, parce qu'il était 62, 63 ans d'âge. Et il s'est fait tuer. Ah d'accord, c'est à cause de lui. D'accord. Il a donc été tué alors qu'il se tenait à côté de sa grâce avec un tir à travers les reins. Son rein. Ah oui, donc c'est bien. Donc c'est pas dans la gorge ? Non. Ni dans la tête ? Dans la gorge de la fortification, peut-être. Et ça, donc ça, c'est certifié. C'est un bien journal qui a été écrit quelques jours après. J'ai trouvé aux antiquités à Canada. C'était anglais, Canada. C'est anglais. Bon ben d'accord. J'ai vu ma preuve, on peut y aller. Magnifique. On a tout vu, alors je vous invite à m'accompagner. On descend et on monte d'autres remparts. Ah, on peut monter sur les remparts ? Super. Ah oui, voilà. Ah oui, j'adore. Les remparts de l'époque. Ah ben j'espère bien. Je vois pas des faux remparts moi. Alors Vim, les remparts sur lesquels on va là, ce sont des remparts vraiment d'époque, originaux. D'Artagnan les a vus. Oui. Si on est sûr que D'Artagnan fut touché ici, il reste encore un grand mystère. Il est enterré où D'Artagnan ? Une possibilité c'est l'église de Walder parce qu'à l'époque on avait l'habitude d'enterrer les morts immédiatement dans le voisinage. Mais même quelqu'un d'important pour le roi comme D'Artagnan, il l'a pas ramené en France. C'est pas possible. Non, parce que c'était plein été et le siège a duré encore 5 jours ou 50 jours. On ne le savait pas encore. Il n'y avait pas de frigo. Non, c'est ça. Alors il était tellement important qu'il a été enterré individuellement parce qu'il a aussi des fosses communes. Oui, mais D'Artagnan n'était pas en fosses communes, c'est sûr. Non, ça c'est évident. Alors l'église tout près de la cour à ce moment, c'était tout près de ce village de Walder. C'est possible que je sois là. Et qu'il a été enterré. Mais le problème, on n'a pas de registres paroissiaux de l'époque où D'Artagnan a été enterré ici. Donc on ne sait pas, c'est un mystère. Oui, c'est un mystère. Est-ce que vous pensez de le savoir un jour, de découvrir un jour où il est ? En principe, oui. On sait exactement comment il est mort. On sait que son âge, 62-63 ans, c'est important aussi parce que normalement, on a trouvé des fosses communes avec des militaires. Ce sont des jeunes. Et on sait aussi qu'il y a des descendants comme le capitaine de la compagnie de mousquetaires. Donc on pourrait faire des comparaisons ADN en fait. Oui, c'est ça. Il y a des descendants et lui, volontiers, bien sûr, de mettre à la disposition. Donc tout est possible. On va peut-être te retrouver, D'Artagnan, finalement, tu sais. C'est pas perdu. Ça y est, si le mystère du célèbre mousquetaire n'est pas totalement percé, on peut dire que Tao et moi avons réussi notre défi. Et ce n'est pas fini. Thomas me réserve une dernière surprise. Eh ben, quand même, on peut dire que tu m'as fait courir, toi. D'Artagnan. C'est incroyable la ressemblance. C'est moi. Incroyable. En fait, ils ont fait une statue de toi. C'est pas une statue d'Artagnan, c'est une statue de Thomas, ça. Oh là là, c'est génial. Eh ben, écoute, j'en ai fait des kilomètres pour la voir, celle-là. C'est pas mal. Ça vaut bien une petite photo, peut-être. On fait une petite photo, les mousquetaires ? Ah oui, mais attends. J'attends. On attend. On veut venir rêver. T'es content de t'en rêver ? T'as fait un beau voyage, quand même. On a vu des choses. Julie. Tu es monté à cheval 1000 kilomètres de Dulupiac à Maastricht. T'as raison. Tu es un vrai mousquetaire. La nomination de mousquetaire de Louis XIV. Certificat de nomination d'un mousquetaire du roi pour Julien Rénault. Ah, c'est signé par Louis XIV. C'est vrai. Je vais lui envoyer un texto pour le remercier, quand même. Ça mérite. Elle est pour moi, l'épée. Non, elle n'est pas pour toi. Tu ferais un carnage. Non, non, non. Là, je me méfie. Magnifique. Comment ça se met, ça ? Je l'enfile ? Comme ça ? Une casacque de mousquetaire du roi. Le chapeau de mousquetaire. C'est comme ça que j'aurais dû faire le voyage. C'est mon chapeau. Et pour ton cheval. Il n'est pas content ? Un chapeau. Ah, génial. Pour le cheval. Ah, génial. Pas besoin d'aller au bout du monde. Ce que je cherche dans mes lointains voyages, je l'ai trouvé sur les terres de France, de Belgique et des Pays-Bas. Je ne suis pas prête d'oublier ces instants rares qui ont parsemé mon aventure. Je me suis nourrie tout au long du chemin de découvertes, de rencontres, de chaleurs, d'angoisse et de découragement parfois, mais surtout de bonheur. L'aventure touche à sa fin. Et pour l'occasion, nous faisons un dernier cliché pour tous nos amis rencontrés en chemin. Julie, tu connais la devise de mousquetaire ? Evidemment, quand même. J'ai mis le borne pour la prendre. On y va ? Tous pour un. Un pour tous. On y va. ... Ho. Ni. Sous-titrage ST' 501 ...